Merci beaucoup ma soeur, mesdames et messieurs bonsoir, mesdames et messieurs bonsoir, je vais commencer d'abord par, tout à l'heure j'ai entendu ma soeur parler du groupe 3, en réalité quand on est leader stratégique, on ne le proclame pas, parce que le tigre ne clame pas sa tigritude, laissez qu'on vous observe, qu'on voit en vous des leaders stratégiques, ne vous proclamez pas leader stratégique, merci bien, alors ce que nous allons faire cet après-midi c'est de, la session concerne les tendances à la démocratisation ou à la démocratie, et depuis le lundi il y a ma soeur Rochelle de l'Afrique du Sud qui nous c'est de demander cause démocratie, la démocratie de qui on parle, un peu comme Monde l'a dit, le lundi la sécurité de qui, alors ce que je voudrais faire c'est de parcourir rapidement, vous allez voir à travers l'histoire que même s'il n'y avait pas la démocratie sur le continent, il y avait des ingrédients, d'accord, et pour en ce qui me concerne, la démocratie c'est un système qui doit être ancré dans les valeurs locales, traditionnelles de qui vous êtes, vous n'allez pas réussir la démocratie, si vous allez corrompté, vous allez prendre la démocratie d'ailleurs et implanter chez vous, ça ne marchera pas, ce sera une illusion démocratique. Alors, avant d'aller loin, je voudrais simplement une première citation, vous donner quelques minutes de lire, pour planter le décor, il serait bien de lire déjà ça, c'est le président Chirac en février 1990. Deuxième citation, question. Tout ça pour vous permettre, voilà l'environnement dans lequel je voudrais qu'on ait ce débat sur la démocratie. Maintenant, en matière de plan, il y a une introduction, une définition conceptuelle, la démocratie comme concept contesté, le débat sur la « démocratie » africaine, les défis qu'il y a à la démocratie et l'état des lieux. Mais avant ça, il y a trois préalables que j'aimerais partager avec vous. Pendant longtemps, les leaders ou les dirigeants occidentaux ont estimé que les pays africains ne pouvaient jamais se démocratiser pendant longtemps. Et leur raisonnement était basé sur ce qu'ils appellent les prérequis. Un continent ou un pays qui est pauvre et en voie de sous-développement ne peut pas se démocratiser. Et quand vous prenez Seymour Lipset, en 1959 déjà, il a écrit que les pays du tiers-monde ne peuvent pas. Vous avez Samuel Huntington, vous avez Almond Enverba, c'est des gens qui ont écrit, démontré que ce n'était pas possible. Heureusement ou malheureusement, ça a été fait. Deuxième préalable, c'est la relation causale qu'il y a entre la démocratie et le développement. Est-ce que la démocratie est un prérequis du développement ou c'est le développement qui est un prérequis de la démocratie ? Ça, c'est des débats que nous ne menons pas, à mon avis, sur le continent comme il faut. Maintenant, il y a trois variables. Dans moi, ma démarche épistémologique, il y a trois variables que j'aimerais qu'on essaie de revoir. Premièrement, c'est la notion de politique, politikos. Et quand vous dites politikos en grec, vous parlez de la gestion de la cité, pour le bien de tout le monde. Politikos. Malheureusement, nous savons que sur le continent, la politique est le moyen le plus rapide de s'enrichir. L'accumulation des biens sur le continent, c'est aussi ça, c'est celui qui est au sommet de l'État, qui accumule, qui prend tout, lui et son groupe ethnique ou ses amis. Ça aussi, c'est une réalité qu'on ne peut pas éviter. Deuxième variable. À mon avis, la nature même de l'État africain doit être réévaluée. Nous avons hérité d'un État post-Westphalier, après le traité de Westphalie, et on a continué comme ça sans jamais nous remettre en cause une fois encore. Donc, on a eu un État qu'on nous a légué, qu'on a pris, mais qui n'était pas assez adapté contre une de nos réalités. Il va falloir revoir ça. Et le dernier point du monde, ce que j'allais aborder, c'est la corruption. Et quand moi je dis corruption, je ne vois même pas l'aspect financier, économique. Je ne parle pas de l'argent. Tout le système politique lui-même est corrompu. Et c'est pourquoi très souvent, dans nos pays, quand vous parlez de commission électorale, vous allez voir les gens à jour toujours indépendants. C'est un peu comme si on dit un arbitre impartial. C'est tautologique et c'est à dessein. Si vous voulez un arbitre, le fait d'être arbitre, vous êtes supposé être impartial. Une commission électorale national n'a pas besoin d'être indépendant. On n'a pas besoin d'ajouter indépendant avec le soir. Pourquoi dans tous les pays vous ajoutez indépendant ? Vous savez pourquoi vous le faites. Maintenant, en matière d'introduction, je ne vais pas m'aprésenter. Il y a eu vent de changement. L'Afrique n'a pas été épargnée. Et depuis le discours de la Bôle en juin 1990, le président Mittera a demandé que tous les pays africains, s'ils doivent avoir de l'aide, il faut qu'il y ait une démocratisation. Heureusement, c'est ça que beaucoup ne voient pas. En 1991 déjà, à la conférence de Chaillot, un an après, quand certains pays qui sont dans le précaré français ont commencé à s'agiter, le même président a dit non, non, il ne faut pas accélérer la démocratie pendant le temps. Un an après, ce n'était plus une urgence. Ça veut dire qu'il y a une relation entre les intérêts nationaux et la mise en place de démocratie dans nos pays. Beaucoup, à mon avis, évoquent le concept, beaucoup parlent de démocratie, démocratie, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment bien compris ça. Et ça me rappelle un peu les indépendances. On a dit indépendance, on a pris indépendance, on a tous dansé, on a les cartes d'entités, tout et tout, mais on n'a jamais mis dedans qu'est-ce que c'est que l'indépendance. Ça veut dire quoi être indépendant. Pas rapport à qui, vis-à-vis de qui on est indépendant. Et c'est ça qui fait qu'on fait du sur place encore. Démocratie, pareil. On a ouvert une enveloppe, on dit qu'il y a quelque chose dedans, on n'a jamais ouvert l'enveloppe. Content, on a bu du champagne, on a applaudi. Sauf qu'à la maison, on voit que l'enveloppe là, ce qu'il y a dedans, on ne peut pas faire. Et depuis longtemps, on est en train, et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de pays qui étaient des pays démocratiques, des pays sur lesquels les gens comptaient avec beaucoup d'espoir, aujourd'hui tombent comme des cartes. Parce qu'on n'a jamais ancré la démocratie dans nos valeurs dans qui nous sommes, à mon avis. Alors, donc, depuis, disons, plusieurs années, siècle, je vous ai dit, vous avez Demos, le peuple, qui s'est dû confier Kratos, l'autorité. Et c'est comme ça qu'on parle de démocratie dans la tradition grecque. Encore que vous allez voir que les Platons et autres étaient venus en Afrique, en Alessandrie, pour apprendre. Ils ont reçu une partie de leur éducation en Afrique, ici. Alors, donc, nous, on a simplement hérité de ça. On a dit, bon, démocratie, comme c'est ça qu'on nous demande, allons-y, faisons la démocratie. Et c'est ça qui fait que depuis longtemps, la démocratie qui, à mon avis, est un système assez simple pour lequel, dans lequel le peuple est consulté en permanence, la consultation, la transparence. Alors, en ce qui concerne la définition conceptuelle, moi, j'estime que la raison d'être de la démocratie, c'est dans le droit du peuple de choisir ou de réquiser, de façon périodique, qui doit être le dirigeant, de façon périodique. Et quand vous voyez, la démocratie correspond au pouvoir détenu par le peuple, par opposition au pouvoir qui est détenu par un petit groupe, à savoir l'oligarchie, par un individu, la monarchie ou la tyrannie, ou par des privilégiés, l'aristocratie. Mais il y a toujours eu des désaccords. Et ça, on ne nous dit pas souvent. En présentant la démocratie comme... C'est la plus belle femme au monde. Et tout le monde doit essayer d'aller lui dire bonjour. Et ça nous dit ce qui s'est réellement passé avant que cette femme ne devienne aussi belle. Depuis l'Antiquité, les éléments constitués de la démocratie, qu'on dit pouvoir au peuple, c'est qui le peuple ? Personne n'a essayé de décanter ce que c'est que le peuple. Et pour la petite expérience, vous allez voir que quand vous rentrez dans la démocratie athénienne grecque, les femmes ne faisaient pas partie du peuple. Ah non ! Quand les grecs parlaient du peuple, Demos, les femmes n'y étaient pas. Or, jusqu'au niveau des autres, je ne sais pas comment on peut avoir des enfants sans la femme. Bon, ça c'est un autre débat. Alors, les femmes n'étaient pas parmi le peuple. D'ailleurs, pour que les femmes soient respectées, ayant le droit de voter, il fallait attendre 1893 en Nouvelle-Zélande pour que la femme ait le droit de voter. enable de voter qu'on a un peu voté du peuple. C'esti appui. Dans la charte de Mandé, dans l'Empire du Mali, en 1236, l'article 16 de cette charte disait déjà, exigeait qu'on associe les femmes à toute forme de gouvernement de la société, en 1236. Et ça c'était des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui étaient apparemment des bêtes, mais ils ont su déjà en 1236 qu'on ne peut pas, la société ne peut pas être gérée sans la femme. Nous on en a entendu le 10e siècle pour associer quelques-unes, jusqu'à aujourd'hui encore, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Ça c'est un autre débat. Alors, ça veut dire quoi ? Que le peuple, les pauvres, naturellement, malheureusement, pour eux ils sont pauvres, et le sevrage sans citer, vous savez quelque chose ? Il fallait avoir de l'argent pour avoir le droit de vote. Les pauvres, ils étaient, les esclaves, n'en parlons même pas. Bref, c'est pour vous dire qu'on a beau parler de peuple, la notion du peuple était bien claire. La question du modèle de l'exercice du gouvernement, ça aussi c'était incontentieux. Et s'il fallait une démocratie directe, libérale, représentative ou constitutionnelle, ça aussi c'était un débat, c'était pas évident. Maintenant, quand vous prenez le concept même, aujourd'hui, bon, quand on dit démocratie représentative, tout le monde est content, on applaudit, on est content, mais ça n'a pas été aussi simple. Parmi les voix qui se sont élevées pour critiquer la démocratie, que l'on embrasse aujourd'hui sans distinction, il y a Platon. Et Platon condamne la démocratie parce qu'à son avis, elle corrompt le discours public et la rhétorique. C'est Platon. Et par conséquent, il lui propose le roi philosophe, celui qui est instruit en philosophie et en art de guerre, celui qui doit être le roi. La démocratie, à son avis, est un gouvernement agréable, anarchique et bigaré, qui dispense une sorte d'égalité aussi bien à ce qui est inégal qu'à ce qui est égal. Ça, c'est Platon, ça. Vous avez Socrate. Lui, il se méfie beaucoup de la démocratie. Le vote démocratique doit être limité aux seules personnes éduquées. Ceux qui sont allés à l'école, qui sont éduquées. Ça, c'est ça. Pour lui, il fait une distinction entre une démocratie intellectuelle et une démocratie par droit de naissance. Quand vous prenez Aristote, lui, il préfère le régime constitutionnel qui combine la démocratie avec l'oligarchie. Il est con la tendance de quelques-uns à exploiter la masse. Ciceron, homme d'État romain, voit la démocratie un pur désastre. Et il suggère plutôt une théorie de régime mixte, à savoir il faut des éléments monarchiques, aristocratiques et démocratiques. Thomas Daquin croit que la démocratie va contre l'ordre naturel et rejette ça en faveur d'une monarchie limitée. Dans son empathie pour la démocratie, Hobbes, Thomas Hobbes, il est favorable à la monarchie. Car selon lui, c'est la forme de gouvernement la plus à même d'apporter la paix et la sécurité. La monarchie. Alors, de tous les philosophes, vous avez Jean-Jacques Rousseau, que vous connaissez certainement vous tous. Lui, il est hostile à l'idée de représentation. Parce que pour lui, déléguer son pouvoir des représentants revient pour le peuple à aliéner sa liberté. Puisqu'on vient de garantir que la volonté des représentants sera fidèle à la volonté générale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le continent. Où les gens viennent vous mentir. Après l'élection, on ne les voit même plus jusqu'à 4-5 ans après. Et Jean-Jacques Rousseau, lui, parlait d'un contrat social. Il nous faut un contrat social en le dirigeant et le diriger. Le peuple devient souverain si les individus passent par un contrat dans lequel ils se définissent comme un corps politique souverain qui estime les aspirations de tous. Même la définition totale est englobante d'Abraham Lincoln. qui dit que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, que tout le monde cite, la définition du peuple n'a jamais été claire. Quand il a dit ça à Gerylberg, à nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaîtra jamais de la surface de la Terre. Ça, c'est le 19 novembre 1863. Félic, on a dit ça. C'est bien bon, on a applaudi. Mais personne n'a défini ce qu'il était dans le peuple. D'ailleurs, un sociologue français, Maurice Duvergé, pour lui, il estime qu'il voulait plutôt lire ce qu'on a dit comme le gouvernement pour le peuple par une élite extraite du peuple. Alors, d'ailleurs, il estime que tout ça, ce sont de belles formules. Pour pas soulager l'enthousiasme et à faciliter les développements oratoires, mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Alors, donc, c'est pour vous dire, au bas mot, que la démocratie que nous embrassons aujourd'hui, dont tout le monde parle, pendant longtemps n'a pas été le système que les grands philosophes ont apprécié. Mais il y a ce qui est important de dire, malgré tout ce que je viens de dire, et malgré tous ses défauts, Le système politique démocratique, quand il est bien appliqué, semble être le seul système qui permette une plus grande liberté de choix et qui garantisse aux citoyens d'authentiques droits civiques. D'ailleurs, Churchill, le 11 novembre 1947, disait que la démocratie est le plus mauvais système de gouvernement, mais à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés dans l'histoire. Donc, d'un côté, il y a des observations qu'on peut faire de la démocratie, mais de l'autre, il faut remarquer que la démocratie a des valeurs auxquelles il faut s'en tenir. Maintenant, en ce qui concerne la démocratie africaine, rapidement, c'est pour vous dire que quand vous prenez le système traditionnel, comme je l'ai dit tantôt, il y a quand même des valeurs. Tout n'était pas bien. Il ne s'agit pas de romantiser avec le passé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a deux éléments que je voulais simplement apporter. Quand vous prenez Ongo Ntou, et mes sœurs d'Afrique du Sud sont ici peut-être pour nous aider, Ongo Ntou, Ongo Ntou, Ongo Ntou. Je suis ce que je suis à cause de vous. Ça, c'est une des philosophies que vous avez dans beaucoup de pays africains. Quand vous prenez Kouronkan Fouga, comme je l'ai dit, en 1236, il y avait déjà un ensemble de thèses que l'empire malin, malinqué, les malinqué, avaient établi pour gérer leur pays. Aki, qui est paix à son âme, décédé maintenant, il a assumé que la démocratie doit refléter les réalités africaines. Austin, qui est un britannique aussi, a dit qu'il faut que la démocratie découle des expériences africaines. Ali Mazoui, pareil. Donc, maintenant, il faut distinguer selon Mazoui, la démocratie en tant que moyen et la démocratie en tant que but. Beaucoup ont parlé d'incompatibilité entre la démocratie à l'occidentale et la démocratie africaine, et on en reviendra. Maintenant, pour les défis, je ne veux pas m'appréhender parce que mon collège reviendra par la suite, mais il faut dire que si on est sincère avec nous-mêmes, ce que nous avons sur le continent des pays qui s'essayent, qui font des efforts, mais on n'est pas encore là. Parce que l'environnement socio-économique qui doit permettre de soutenir la démocratie n'est pas nécessairement en place. Au point où certains se demandent s'il ne serait pas un nouveau faux départ. Si vous prenez, heureusement, Jimabouadi ou bien Afrobarometer, c'est clair que les Africains veulent la démocratie. Ça, ce n'est pas là le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur sait en retour ? Ça, c'est plutôt là qu'il faut voir la chose parce qu'ils veulent. Quand vous prenez l'état actuel des lieux, est-ce qu'il y a un recul ou une crise de croissance ? Ça, c'est à vous de réfléchir chacun à son nouveau pouvoir. Ce qui est sûr, quand vous voyez la qualité de la participation politique, l'état de droit et la capacité de l'état, tout ça, il y a du recul, selon beaucoup de personnes. Vous avez maintenant le principe du président à vie. Moi, je les appelle président à mort, puisque jusqu'à l'heure mort, ce n'est pas président à vie. Vous avez ça ? Vous avez les capacités des gouvernements à former au consensus, ça ne va pas ? Dans beaucoup de pays, vous avez quand même l'histoire qui tend vers le désespoir. Certes, vous avez des élections tenues à bonne date, mais les élections, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que si vous prenez l'élection comme le critère principal, c'est comme si vous êtes en train de confondre l'outil et son utilité. Et c'est là où il faut, à mon avis, faire attention. En conclusion, je vous dirais que depuis la suite du milieu de Berlin, il y a eu un léger relâchement du rouleau compresseur et beaucoup de pays se sont embarqués sur la voie de la démocratie, mais sans jamais définir ce que c'est. Et j'ai l'impression que c'est comme du vieil alcool qu'on a mis dans une nouvelle bouteille. C'est toujours de l'alcool, vieux en plus. Alors, Léna, ce qui est important à savoir, et je vais finir là, c'est qu'aujourd'hui, quand on boit sur le continent, c'est ce que moi j'appelle la démocrature. Vous avez des gens qui font semblant d'être démocrates, mais en réalité, ils ne veulent pas l'être et ne peuvent pas l'être. Et par conséquent, ça fait un jeu de chaises et c'est là où je dis que beaucoup d'entre nous espérons. Mais comme pour moi, l'Espagne n'est pas une stratégie, il faut que les africains restent éveillés. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada